Salut les soldats, c'est votre soldat Théo. Pour vous servir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouvel épisode et nouveau pack. Et on est chez la famille de Nike et on va parler du Shadow Pack. Le tout nouveau Black Pack de chez Nike. Et ça, j'aime bien parce que dans cette famille-là, il y a une toute nouvelle. Allez, c'est parti. Les soldats commencent avec la star de la famille qui est ni plus ni moins, la Mercurial Vapor. Voilà, de toute façon, ça ne bouge pas. C'est toujours la même paire depuis maintenant un an et demi. Dans pas longtemps, elle va changer, elle va se modifier. Ça va être très très sympa, très très sympa, donc soyez à l'affût. Donc, on est sur la nouvelle Vapor 15 Elite FG avec tout le temps les mêmes technologies. Le Air Zoom au niveau de la semaine, le ACC, le Flyknit qui recouvre l'intégralité de la paire. Un petit nouveau souche qui s'installe à l'intérieur. La technologie ACC, All Conditions Control. Voilà, ça ne change pas. Là, c'est purement esthétique. Donc, voilà à quoi ressemble le Shadow Pack. Moi, j'aime beaucoup ces touches de noir, bleu et un petit peu gris, gris-argenté sur le swoosh et sur la semelle. C'est un mélange de trois couleurs que j'apprécie énormément. De plus, je kiffe le Black Pack. Il faut savoir que ça, c'est un pack qui ne sera pas porté par les joueurs sponsorisés par Nike, mais seulement mis à la vente par les joueurs qui aiment le Black Pack comme moi. Et donc, du coup, si toi aussi, soldat, t'aimes le Black Pack, eh bien, du coup, t'es servi avec cette magnifique Vapor. Bien évidemment, il y a toujours le petit shoebag à l'intérieur, très important. Là, on est sur du noir-argenté, pas de touche bleue. J'aime beaucoup le shoebag. Très, très pur, très, très simple. Je valide de ouf. Et voilà, voilà ce qui en est en tout cas de la Vapor. Bien évidemment, elle existe aussi en Superfly, qui est juste là. Et Erwan, il t'a fait une petite intégration de la fiche produit du site internet. C'est incroyable. Ça, c'est la nouvelle Superfly. Elle existe aussi en Elite, comme ça, en Pro et en Académie. Donc, pour pouvoir satisfaire tous les budgets, les soldats. Donc, si t'as un petit budget, tu peux partir sur l'Académie. Si tu peux mettre un petit peu plus, t'as la Pro. Et si tu peux partir comme les joueurs professionnels, t'as la Elite. Voilà ce qu'il y en est de la Vapor. Alors, là, on va enchaîner avec la Phantom GX. En ce qui concerne la Phantom GX, c'est exactement la même chose que la Vapor et la Superfly. Ce sont exactement les mêmes que les précédentes. Sauf que ça correspond au Black Pack. Il y a la couleur annoncée. Et moi, vous savez que je kiffe la Phantom. Et franchement, là, c'est encore une très, très belle réussite. Cette touche de grille sur la technologie du grip knit, donc tout ce qui est installé sur l'avant, le côté et l'extérieur du pied, eh bien franchement, je trouve que ça ressort super bien. Le petit souche argenté intégré dans le grand souche à l'intérieur, ça ressort encore mieux. Pour les soldats qui se demandent s'il y a un lacet ou pas, oui, il y a un lacet. Sauf que vous avez le Ghost Laces. Donc cette petite tige de flyknit qui est devant le lacet, qui permet de cacher le lacet. Demande à Kevin The Brain, il valide. Parce que sur la basse, il n'y a pas le Ghost Lace. D'ailleurs, c'est dommage. Je pense que ça aurait été quelque chose de très sympa d'avoir le Ghost Lace aussi sur la paire en basse. Mais bon, Nike n'a pas développé ça. En plus, moi, ce que je kiffe normalement sur celle-là avec le Ghost Lace, c'est que ça me fait grave penser à la Phantom Vision. Et la Phantom Vision, j'étais en kiffe dessus. D'ailleurs, je l'avais en Black Pack. Donc, ça tombe bien. À tout moment, je vais repartir avec celle-là cette saison. Donc voilà, la semelle, je valide de ouf. Moi, comme je vous le dis, ça me fait penser à la Hyper Vénome, bien sûr. Et la Hyper Vénome, c'était le Saint Graal chez Nike. Ressortez des Hyper Vénome, s'il vous plaît, Nike. S'il vous plaît, écoutez-moi. Ressortez de la Hyper Vénome. On veut de la Hyper Vénome. Donc voilà ce qu'il y en a de la Phantom GX. Toujours pareil. Donc là, on l'a en basse. Et là, on l'a en DF. Donc, Dynamic Fit avec la chaussette qui vient s'intégrer et prendre la forme de ton pied et prendre la forme de ta cheville. En fait, c'est un peu la continuité de ta jambe. Ça doit être ça le principe du Dynamic Fit. C'est que dès que tu en serres la paire, le fait que ça s'imprègne directement à ta cheville, ça doit être la continuité de ta jambe pour pas que tu sentes qu'il y a un truc supplémentaire sur ton pied. Ça doit vraiment être la continuité comme une chaussette, en fait. C'est le même principe. Donc voilà. Au niveau du shoe bag, je ne te le sors pas là parce que c'est exactement le même. Là, on a des touches de bleu, par contre. On a des petites touches de bleu avec le grand souche. On a le Phantom GX juste là et les petites touches de bleu sur le côté. Voilà. Ça reste pareil, simple et efficace. Et comme je vous l'ai dit, celles et ceux qui kiffent le Black Pack, en tout cas, avoir des crampons noirs, eh bien là, c'est le top. Si en plus de ça, tu es dans un club qui a des touches de bleu, là, c'est cadeau. Là, c'est cadeau. Voilà. Donc, bien évidemment... Je dis trop de fois, bien évidemment. Du coup, ces paires-là, comme sur la Vapor et la Superfly, elles existent en différentes gammes. Pro, Elite, Pro et Académie. Voilà. Et maintenant, on va terminer avec la dernière de la famille. Et pourquoi j'ai gardé celle-là en dernier ? Parce que déjà, c'est une galère de l'avoir. C'est hyper compliqué. Et en plus de ça, elle est toute nouvelle. C'est parti. Concernant la Tiempo et les soldats, comme je vous l'ai dit, c'est une paire très compliquée à avoir. Nike a beaucoup de mal à la produire en temps et en heure. Donc, du coup, on en a en très petite quantité. Et malheureusement, comme tu en as en petite quantité, forcément, il y a une grosse demande. Ça, c'est le monde actuel. On n'a pas beaucoup, mais du coup, la demande, elle est comme ça. Donc, forcément, en gros, tu as une paire pour 4 demandes. Donc, c'est hyper dur de pouvoir répondre à tout le monde. Là, regardez tellement. Vous voyez, j'ai une boîte jaune. Vous êtes en train de vous dire boîte jaune. Ce n'est pas un modèle Elite qui m'appelle. Désolé, les frères, je ne suis pas disponible. Je suis avec vous, les soldats. Rappelez-moi plus tard. Donc, du coup, comme je vous ai dit, boîte orange. Donc, pas modèle Elite. Parce que le modèle Elite, je ne l'ai pas encore reçu. Nike, fast, s'il vous plaît. Very fast. OK ? Donc, du coup, la nouvelle Tiempo, je l'ai quand même reçue en version pro. Donc, moyenne gamme à 150 euros de prix de base. Voilà à quoi elle ressemble. C'est la toute nouvelle Tiempo. Attends, je vais te prendre d'autres pieds pour éviter que tu aies le carton. Voilà à quoi ressemble la nouvelle Tiempo. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. Moi, j'aime beaucoup. Elle a encore plus de pureté et je vais te raconter tout ce qu'il y a de nouveau sur cette paire. Déjà, et enfin, j'ai envie de te dire, c'est fini. le cuir animalier terminares. Est-ce que c'est bon pour vous ? OK ? Du coup, ce cuir-là qui avait tendance à être un cuir animalier, donc cuir de kangourou, terminé. Là, on est sur un cuir touch plus chez Nike. Donc, en fait, c'est un cuir synthétique qui a été mieux travaillé, encore plus léger, encore plus performant. Et en plus de ça, eh bien, on fait attention à nos animaux. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, voilà. Ça, c'est la grosse, grosse différence qui a été implantée chez Tchampo. En plus de ça, on a des genres de vagues, donc des genres de petits coussinets qui se font sur toute la paire, ce qui permet d'avoir un toucher de balle encore plus performant. Sur l'intérieur de la paire, on a des petits points qui ressortent. Donc, ça, pareil. Ça, ça s'appelle, c'est marqué dessus, c'est le, je te l'ai dit, non, le fly touch. Le fly touch plus, ça, c'est le cuir. OK ? Et en même temps, ils ont développé la technologie fly touch avec les petits points sur l'intérieur du pied. Donc, c'est un peu à titre de comparaison, voilà, laisse-moi te comparer avec une paire. C'est un peu comme le PowerPoint chez la Ultra. Tu vois ? Chez la Ultra, il y a ces petits trucs 3D sur l'avant du pied qui permettent d'avoir l'adhérence de la chaussure comme le grip knit chez la Phantom GX, d'ailleurs. Eh bien, du coup, c'est un peu le même délire. Sauf que ça a été mis à l'intérieur du pied pourquoi ? Parce qu'en général, la chaumpeau, c'est une paire qui est portée souvent par des défenseurs ou des milieux de terrain. Donc, des joueurs qui sont amenés à beaucoup utiliser l'intérieur du pied. Pourquoi ? Eh bien, parce que la passe. Contrôle, passe, voilà. Interreux du pied. Ça, c'est la base du football. Tu veux jouer au football, mon garçon ? Il faut savoir contrôler et faire une passe. Interreux du pied pour sécuriser. Donc, voilà. Voilà en ce qui concerne la nouvelle chaumpeau. La semelle, c'est à peu près c'est même la même chose, j'ai envie de te dire. C'est carrément la même chose. C'est exactement le même cramponnage. Qu'est-ce qu'elle a été belle, celle-là, la Montébelluna ? Oh là là, incroyable. Donc, c'est exactement la même chose. Il y a la technologie à cesser dessus. Petite différence, le collard, donc ce qui entoure la cheville, de base, c'était du pur cuir. Et ça avait tendance à faire mal un petit peu aux chevilles, surtout aux joueurs qui avaient tendance à avoir la maléole qui sortait un peu plus. Donc, la maléole, c'est la boule qui est là. Je ne sais pas si tu la vois. Je suis fou, moi, je suis bien. C'est la boule qui est juste là sur le côté. Du coup, ceux qui avaient tendance à avoir la maléole qui sortait, du coup, ça tapait ici. Donc là, ça a été un petit peu plus abaissé, un peu plus affaissé. Et en même temps, ils ont rajouté du flyknit. Et le flyknit, les soldats, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vais te le prendre par exemple sur une vapeur. c'est cette matière-là. Cette matière-là de tissu qui permet d'être hyper extensible et de pouvoir embrasser le pied au lieu d'avoir une forme très rigide. Donc du coup, ça, ça a été aussi vachement amélioré. Donc franchement, la Tchampo, moi, je valide de ouf l'évolution qu'il y a eu dessus. Mais surtout, ce que je valide le plus, c'est que ce n'est plus du cuir animalier. Et ça, je kiffe. Allez, conclusion. Du coup, les soldats, pour conclure, voilà à quoi ressemble tout nouveau Shadow Pack Nike, donc le Black Pack annuel de Nike. Moi, franchement, si je devais lui donner une note sur 20, je donnerais un bon 16 sur 20. 16 sur 20, ça allait vaut. Ce n'est pas exceptionnel parce que j'ai connu mieux de la part de Nike. et ce n'est pas moche. Donc du coup, 16 sur 20. D'ailleurs, soldat, dis-moi en commentaire, toi, quelle note tu mets à l'ensemble du pack et si tu as une préférée dans ces quatre chaussures, dis-moi laquelle, bien évidemment. Donc, si tu veux aussi procéder à un achat et prendre ta nouvelle paire de crampons, ça se passe directement, le lien est dans la description ou directement sur www.enfuit.fr ou dans nos trois boutiques et bientôt la quatrième qui sera dans la zone de Noyel Godot, à côté de la ville des Namboumous dans le nord de la France. Ça, ça fait plaisir. La quatrième boutique arrive très très vite les soldats, fin août normalement si tout va bien. Bref, je me recentre sur la nouveauté, ok, le nouveau pack. Donc du coup, les trois boutiques, bientôt la quatrième sur le site internet et voilà, tu te fais plaisir mon soldat. Le lien est dans la description. Tchampo, Mercurial, Fantôme GX, tout est dans la description. Ça fait huit fois que je le dis, je suis grave relou. Je te laisse sur ça, je te fais des gros bisous. Bye bye. C'était Soldat Théo pour te servir. Bises.